Salut YouTube, semaine 6 de Big Brother Célébrité, il y a eu deux événcés cette semaine, donc deux entrevues, j'ai décidé de faire deux vidéos, donc celle-là, ça va être mon entrevue avec Cat Peach. Pendant que j'ai votre attention, n'oubliez pas, donnez-moi un petit thumbs up, laissez des commentaires, je veux tout savoir, avez-vous des questions à poser aux prochains événcés? Ça va-tu être Martin, ça va-tu être Steph, ça va-tu être Trana, ça va-tu être Claudia, les moussquataires, il en reste deux là. Je veux savoir vos prédictions, est-ce que Guilou va pouvoir encore te faire rendre un bout? Je veux tout savoir dans les commentaires. J'étais très content de recevoir Cat Peach qui a une joie de vivre, qui a traversé mon écran, et je sais qu'elle va traverser la vôtre. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Comment ça va, est-ce que tu te rappelles de moi? On s'est jamais vu. Ok. On s'est jamais vu, mais je t'ai déjà demandé de faire une vidéo pour Guillaume Quineau. À mon émission, pas de faire perdre. Oui, oui, oui. Et puis, je m'étais tellement donné pour ce fucking vidéo. Oh mon Dieu, je m'en souviens, je m'en souviens. Enchanté, Guillaume. Enchanté, en vrai. Oui, c'est ça. Près à vous, on a la chance de se parler. Cat, on t'a vu sortir de l'émission. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé pour vrai, parce que nous autres, ça a été un montage, mais vous autres, vous avez 20 CPL. Habituellement, j'imagine, vous retournez vivre vos vies un peu, vous décanter, vous parlez. Là, comment ça s'est passé? Je veux tout savoir. Moi, je suis encore en deuil. J'exagère pas. Ça fait, soyez prêtes pour le patron. Steph est patron. On a une minute chaque pour la convaincre qu'elle nous mette pas. Boom, Léo. Boom, Clos. Direct veto. Clos gagne le veto. Puis ça, là, en une heure, Clos gagne le veto. On va s'asseoir dans le divan. Elle l'utilise. Steph me met. Speech d'au revoir. Vote. Goodbye, Cat. Ça, c'est vraiment une heure, là, route à route. Oui, sans jamais l'opportunité de se parler, parce que je pense que si on s'était parlé, Steph m'aurait pas mis. Elle aurait mis quelqu'un d'autre, puis j'aurais réussi à m'en sortir. L'élément qui a fait que je suis sortie, c'est que j'ai pas pu aller parler à Steph. C'est vraiment ça. Parce qu'elle t'a vraiment dit même, « Je t'utiliserais pas en backdoor » ou « Je te mettrais pas ». T'en croyais-tu ou tu t'es dit, « Hey, là... » Non, mais écoute, ce que le public sait pas, c'est que moi, j'avais une alliance avec Steph pis Lisanne depuis la semaine 2. Elle essayait de me convaincre de péter mon premier trio parce qu'il est trop visible pour subtilement voltiger vers mon deuxième trio. Mais moi, mon premier trio, c'était mon trio à moi. Mais, tu sais, elle me travaillait comme ça. Si le trio pétait, bien, c'est sûr que j'allais sauter sur Steph comme alliée. Fait que quand elle m'a dit ça, j'étais comme « All right ». Mais après ça, j'ai dit « Attends, elle a dit haut et fort qu'elle voulait péter le trio ». Fait que si elle me met pas, ça montre notre alliance. Fait qu'elle pète sa game. Mais je pense qu'elle a bien plus pété sa game en me sortant. Parce que là, elle s'est mis deux mousquetaires à dos. Mais tu penses-tu que ça aurait pu être différent? Est-ce que vous seriez sorti si ça avait pas été une semaine en une heure? Ah, c'est sûr. Parce qu'on trouvait toujours le moyen de s'en sortir. On allait voir la personne, on disait « Regarde, la semaine prochaine, si tu backdoor quelqu'un d'autre, premièrement, t'as les votes parce qu'on t'aide à avoir les votes pour backdoor cette personne-là. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec Martin. Et deuxièmement, on te promet une semaine. Hé, on bargainait ça. S'il y avait pas eu cette rapidité-là, je pense que les trois mousques se rendraient ultra loin. Mais moi, je pense que même sans les twists, les twists font en sorte que ça vous ennuie parce que sinon, votre équipe, les cinq ensemble, vous seriez encore là. Parce que l'année passée, la première saison, il n'y avait pas beaucoup de twists. Puis la grosse équipe s'est rendue loin. Puis là, ça a pris un patron invisible pour sortir Marc-Antoine. Marc, le pire move de l'histoire de Big Brother saison 2. Puis honnêtement, il était un pilier dans cette maison-là. Quand il est parti, je n'ai jamais vu une absence se faire remarquer de même. Lui, il a gagné de par le fait qu'il était vraiment le pilier de cette maison-là. Mais en même temps, ce n'était pas justement... Est-ce que des fois, vous dites « OK, on l'aime tellement, mais maudit, il faudrait le sortir pour le bien du jeu. » Il y en a qui pensaient de même. Puis il y en a qui pensaient comme « Moi, j'enjoye la vibe de la maison. » Puis quand on va être au point qu'il faut se battre, bien, on se battra. Tu sais, moi, je n'aurais jamais trahi un de mes alliés à l'avance parce que cet allié-là me faisait peur. Bien non, moi, ma force, c'est que j'étais fidèle à mes alliés jusqu'à ma mort. Puis regarde, je suis morte au combat contre mes mousquetaires. Puis moi, s'ils gagnent, je gagne. Puis tu dis... Tu dis que c'est tes choix. Est-ce que tu vois d'autres personnes que ces deux-là gagner? Tu sais, comment tu penses... Là, en n'étant pas là, qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour Léo et Claudia? Tu sais, ils vont... Avec qui qu'ils vont se rallier? Est-ce que... Parce que toi, justement, on t'a vu justement jaser un peu avec... Est-ce qu'eux autres, ils t'ont jasé de sous-entendre ou est-ce que là, t'as vu des émissions? Bien, comme moi, dans le fond, ils n'ont pas nécessairement... On dirait qu'ils n'ont pas d'autres alliés que toi. Tu sais, il y avait Hugo et Marc, mais... Oui, mais ils vont s'en sortir, j'en suis convaincue, parce qu'Eddie veut changer d'alliance. Martin et Hugo et Loki avec nous. Puis l'ambiance devient de plus en plus tough dans les maisons. Fait qu'à un certain point, t'as quasiment le goût de t'allier au good vibes. C'était ça, notre force. Puis on a juste eu un patron trop tôt parce qu'on était en train de convaincre toute la maison de se retourner contre ceux qui voulaient nous sortir depuis le début. Puis l'ambiance de la maison se fait ressentir. Puis je pense qu'ils vont aller chercher Eddy. Je pense qu'ils vont aller chercher Hugo. Puis je pense qu'ils vont aller chercher Martin. Puis que ça va être Léo puis Claude qui vont se rendre le plus loin. Parce que la gang des six, Martin, je pense, avec justement Hugo, Steph, Lisanne, ça, tu penses que ça ne tiendra pas? Puis que... Puis tu sais, comment ça s'est passé un peu? T'en as comme dit ça un mot. C'était comme un sous-entendant mais l'ambiance dans la maison, tu sais, quand Guylaine a explosé à la table, c'est comment tu vis ça ce moment-là? Tu fais comme... Là, on ne fait pas de la télé en ce moment. Bien, on fait de la télé parce que tu le sais que ça va se retrouver à la télé et ça. Mais là, tu es comme... Comment tu gères ça ce moment-là, tu sais, en dedans de toi? Moi, j'étais comme... Wow, là! Ce jeu-là est fait pour qu'on ait des alliés et qu'on vise des cibles. Guylaine, depuis la semaine 1, on t'entend à nous viser. Fait qu'on te vise. C'est tout. Pas besoin... Je trouvais ça... Je trouvais ça triste qu'elle le prenne de même parce que tout ce que j'ai fait, c'est m'allier avec du monde puis avoir des cibles. Fait qu'après, on a discuté puis, tu sais, on a remis les pendules à l'heure qu'on n'allait jamais être alliés dans le jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être alliés dans la vraie vie. Mais là, c'est un jeu. Puis elle, elle était beaucoup avec Marc et Hugo. Mais nous, on voulait Marc et Hugo dans les non-dits. Donc, pour essayer d'aller à l'encontre de ce qu'elle voulait nous sortir, il fallait qu'on la sorte avant qu'elle nous sorte. C'est tout. C'est un jeu puis c'est ça qu'on a essayé de faire. Puis je suis sûre qu'on va aller prendre une bière en sortant puis qu'on va s'expliquer puis qu'il n'y en aura plus aucun problème parce que... Mais des fois, le jeu prend beaucoup de place sur le personnel. Puis là, je pense qu'il a juste fallu lui expliquer qu'elle était simplement notre type dans le jeu. Puis justement, tu dis, moi, j'ai vu ça hier. Ça s'est passé depuis une couple de jours avec ma rime. Tu dis, je pense qu'il était temps que je... Il n'y a pas un temps que je sorte. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui commençait à être lourd? Justement, tu dis, le jeu prend toute la place. À un moment donné, t'aurais-tu break down puis choqué puis faire quand même je m'en vais? Non, 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 non. Jamais de la vie. Moi, j'essaie de me convaincre que c'était mon temps. Mais moi, je m'aurais rendu jusqu'à la fin easy breezy. Je pense que j'étais celle dans la maison qui prenait ça le plus soft. Je pense que c'est surtout aussi parce que moi, j'ai déjà fait une télé-réalité donc les longueurs, ça ne m'a pas surpris du tout. Puis il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale dans cette maison-là dans le sens où il faut s'entraîner, il faut bien dormir, il faut aller dehors. Puis je pense qu'à mon avantage, j'avais déjà vécu ça. Mais à semaine 6, pas te mentir, trois jours avant de partir, j'ai fait un message à mes proches en me disant que c'est chou ici. Moi, j'ai une vie à l'extérieur. C'est lourd. Je suis tannée de prendre le temps une journée complète de tomber dans l'une parce qu'à un moment donné, les longueurs se font sentir. Puis Marc était quasiment, Marc était mon meilleur ami, mais il était aussi le papa de la maison. Fait que tu sais, il nous entraînait. Il venait nous jaser. Moi, chaque fois que j'avais une idée de Strat, j'allais parler à lui, c'était vraiment la personne que je faisais plus confiance. Fait que quand il est parti, premièrement, beaucoup ont regretté leur vote. Fait que ça, ça se faisait ressentir. Puis son absence se faisait ressentir. Fait que moi, je pense que je suis partie juste avant que ça devienne très lourd. Fait que je me console en disant ça, mais si j'avais pu me rendre jusqu'à la fin, j'aurais fighté jusqu'à la fin. C'est garanti. C'est ça. Dans le fond, tu essaies de te convaincre vraiment que, non, non, c'était mon temps. C'était mon temps. que je veux et que j'aurais aimé me rendre plus loin avec les trois mousques. Comme je dis, je suis triste d'être partie, mais heureuse d'être de retour. Comprends-tu? Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Moi, je suis tout le temps triste de vous jaser. J'ai hâte de vous jaser, mais je suis tout le temps triste en me disant « Ah, j'aimerais ça avoir, mais en même temps, je suis comme, ben là, tu peux pas faire 13 semaines en parlant, tu sais, en ayant personne qui sort de la maison. Je suis triste quand Seb est parti. Je suis sûre que tu te rappelles même pas c'était qui, Seb. C'était le gars qui comptait les affaires au jour 1 au lieu de faire des affaires. Mais moi, c'est fallu. Moi, c'est fallu que le plus grand personnage que je suis triste d'avoir quitté, qui a quitté, c'est fallu vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça, ça aurait pu vraiment être votre grand allié aux trois filles. Je pense que lui, il l'a dit ouvertement qu'il allait ça jouer avec vous autres. Oui, mais il disait dans Maison qu'il voulait s'allier avec Guylaine. Ça, ça a comme... Il a dit ça? Un moment donné, il a dit ça à je ne sais plus qui. Puis là, nous, on était comme, bon, il y a l'alliance des humoristes. Ça, on ne va pas faire rentrer un autre humoriste. Mais s'il avait été straight to the point, les filles, je veux travailler avec vous, il y aurait eu de quoi à faire. Mais en même temps, il ne faut pas être dans le regret. S'il était dû pour partir, il était dû pour partir. Puis c'est un jeu. Parce que je viens de recevoir PL juste avant toi. Puis lui, il disait qu'il avait été quasiment brainwasher par Guylaine puis Michel. Au début, lui, il voulait vraiment faire sortir Martin, mais tu as vu les émissions. Lui, son target, c'est Martin. Oui. Puis ça se revirait, toute la main, on se revirait qu'on a fallu. T'es arrivé en retard puis il y a eu un vent puis c'est comme Guylaine qui a tiré ficelle pour ça, tu sais. Il a raison. Il a raison. C'est vraiment ça qui est arrivé puis moi aussi, je pense que si j'avais un move à faire, ça aurait été de garder fallu. Ça aurait changé la dynamique, vraiment. Je me suis... Mais il était contre qui? Il était contre une de tes alliés, par contre. Il était contre qui? Il n'était pas contre Léo. Je pense que oui. Moi, ça fait tellement longtemps, mais c'est ça, c'est que il était dans plein de directions pour essayer de rester, fait que c'était difficile de voir. Il était vraiment oublié. Mais bref, non, c'est ça. Si ma game était à recommencer, je ferais tout pareil. Dans le sens, oui, c'est sûr, j'aurais aimé ça côtoyer fallu, mais je ferais quand même tout pareil parce que j'ai eu du fun tout le long puis si j'avais été en campagne, j'avais eu une semaine normale puis qu'il avait fallu que je sois en campagne contre une de mes mousques, je ne sais même pas si j'aurais voulu jouer. Dans le sens, j'aurais eu beaucoup de difficultés à faire campagne contre une de mes plus grandes alliées. Ça fait que c'était la meilleure façon de me sortir. Tu dis que tu regrettes rien, mais tu avais promis à Claudia que ta sauveresse gagnerait le veto pour te faire comme pardonner d'avoir dit un demi-secoup selon moi avec Guylaine puis là, moi, ce que je trouvais d'autre, c'est comme Martin, t'as pété tout le plan, tu sais, qui est comme il a un bar comme si c'était plus. Mais oui, mais oui, mais là, comment ne pas se sentir mal le pire allié pendant une semaine? Tu penses que le Québec te déteste? Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, en sortant du veto, j'ai dit à Claude, je te sauve, toi, puis elle m'a dit il n'y en est pas question. Elle dit, ça va trop être confiant comme mot. Les gens vont nous sortir, elle dit à la place, on a décidé ensemble qu'on allait convaincre Martin de mettre PL en backdoor puis qu'on allait tout voter pour que PL sorte. Comme ça, il sauvait notre Léo et il ne se mettait pas deux mousquetaires à dos puis offre qu'il a accepté. Donc, en gagnant le veto, en me sauvant, je l'ai sauvé, mais ça m'embête qu'il n'y ait pas mis la scène parce que Claude m'a dit non. Mais ils ont voulu créer un teaser, mais là, j'ai de l'air de ne pas suivre ce que je fais, mais dans la vie, quand j'ai une parole, j'ai une parole puis je demande cette take-là pour la mettre sur mes réseaux. C'est promis à la clôture, j'ai dit, je l'ai utilisé sur toi, elle ne m'a dit pas question. Mais je t'ai surpris parce que moi, le mot de la gueule m'a trompé puis j'étais comme, tu sais, justement, j'étais comme quatre, ce genre de fille, ils ne vont jamais travailler puis tu sais, une promesse, c'est une promesse, plus en plus. Je peux mettre cet extrait-là comme teaser, eux-là, j'apprécierais beaucoup, je repartagerais parce qu'il y en a qui m'ont dit les babines ne suivent pas les bottines, je suis comme, hell no, parce que je ne suis vraiment pas de même dans la vie. Mais promis, je vais mettre dret de cet extrait-là, je vais le mettre sur les réseaux sociaux puis tu repartageras, ça me fera plaisir. Je t'ai dit que tu as eu du fun tout le long, mais la dernière semaine que tu étais là, tu as fini en mangeant de la slop, en dormant dans un liquin puis en te lavant à douche au froid. Je veux ton expérience parce que c'est la première qui l'a vécue, qui vient de jaser. Épouvantable! Honnêtement, c'est hallucinant que dans un jeu qui est déjà extrêmement difficile, extrêmement psychologique, il nous rajoute des irritants. De quoi tu parles? J'ai dormi dans un lit de camping pendant sept jours, tu dors déjà mal, c'est la maison de l'insomnie. Ça, c'est pour t'affaiblir. Les deux dernières journées de slop, j'ai dépensé le moins de calories possible, je ne m'entraînais plus, je chillais au maximum pour devoir manger le moins de calories tellement que je n'étais plus capable. C'est quand même intense. Moi, je n'avais pas signé pour ça dans le sens que je ne pensais pas qu'il allait y avoir les have-nots, mais une fois que tu le fais, moi, mon seul but, c'était de mettre la barre tellement haute, de tellement avoir l'air de bien dealer avec ça que les autres vont te dire que c'était facile puis j'ai hâte de voir les prochains have-nots qui vont réagir comment ça. Vraiment, puis je pense qu'il y a quasiment appris les quatre qu'il n'y aura aucune répercussion parce qu'on s'entend, Trana, Eddy, PL, puis Guylaine, dormir dans les liquens, manger de la slop, ça aurait été une semaine, genre... Moi, je pense que ça va être eux les prochains dépendamment de qui gagne, mais j'ai confiance qu'ils vivent la slop puis j'ai hâte de voir, mais on a fait exprès de faire en sorte que ça a l'air facile dans la maison, mais pour de vrai, je n'étais plus capable. Deuxième nuit, ils faisaient frette. Deuxième nuit, ils nous ont donné un sleeping parce que nous, on était comme à temps un défi en plus qui fait froid dans cette pièce-là puis ils nous ont donné un sleeping bag. Je pense que j'ai pleuré de joie. Vous avez demandé, mais vous n'aviez pas d'oreiller. Avez-vous demandé à la production comme, elle doit les voir puis ça, c'est tout le temps hors-cam ou pas hors-cam, mais c'est plutôt que tu es filmé, mais ils ne le mettent pas. Mais avez-vous dit comme, pour vrai, ça n'ajuste pas de bon sens? Oui. Ils l'ont demandé des oreillers et la réponse était non. C'est non. Ce n'est pas ça, les règlements de Big Brother. Vous avez signé pour faire Big Brother. Assumez Big Brother. OK. Bien hâte d'en envoyer une couple au rap party. Mais non, mais avec du recul, je ne suis pas contente de l'avoir vécu, mais j'ai trouvé ça humainement extrêmement difficile. Déjà qu'ils emmènent ça à la semaine 6 quand ton psychologique devient rough. Nous, à la semaine 6, on m'en met déjà des mots de nos proches puis à la place, ils nous donnent les have-nots. Mais vous leur demandiez genre, pouvez-vous nous envoyer des messages? Oui, moi, je leur ai demandé ça parce que moi, ma roche dans la vie, c'est mon courage. Puis j'étais comme, semaine 7, on s'en va sur la semaine 7, ce serait-tu pas pire d'avoir des messages de nos proches? Moi, je devais savoir parce que là-bas, tu fais une bêtise. Moi, juste le dire à Guylaine, juste dire une phrase à Guylaine de travers, j'avais l'impression que je venais de décevoir toute mon équipe, mais aussi tout le Québec. Tu pars dans ta tête puis c'est ça qui est le plus tough, te convaincre de ne pas regretter les affaires que tu as dits. Mais il y a aussi la game humaine qui embarque. Guylaine, elle me regardait dans les yeux en pensant que c'était moi qui l'avais mis puis la semaine d'avant, j'avais dit que je la mettrais pas. t'imagines-tu à quel point que t'as juste le goût, le côté humain de toi au bout de te dire la vérité puis moi, le côté humain embarquait vraiment souvent un peu comme avec Miche, mais la game t'oblige à mentir. Mais ça, moi, j'ai vraiment, de plus en plus, il aurait fallu que je mente puis ça, ça me faisait mal parce que je savais que je trahissais mes alliés en faisant ça, mais le côté humain embarquait puis j'étais incapable de ne pas dire la vérité. J'étais vraiment une alliée de nard qu'ils ont même fait de me sortir. Mais ça transparaissait dans toi. Guylaine, t'as regardé, t'as fait, tu le sais-tu, puis t'es comme, ben là, j'ai pas le choix, j'ai juste, j'ai juste pas le choix. Après, après, attends, ben genre, Chris et moi, après, j'étais comme, Guylaine, tu me dis, hey, j'essaie de t'aider, là, tu t'aides pas, j'ai genre, oh, c'était, mais tu sais, l'émotion prend vraiment le dessus dans cette game-là, c'est créer pour, tu sais, ce matin, je mangeais mon déjeuner puis j'étais comme, stratégiquement, je devrais prendre quoi, là, tu ne penses plus de façon raisonnable dans ce jeu-là, là, c'est impossible. Tu penses que chaque moment de la journée peut être un moment de jaser stratégie ou de... Ah! Écoute, écoute, souvent, même quand on buvait, les soirées où est-ce que c'était plus off-cab, mais ça s'y met tout le temps, ben y'en a qui venaient te dire, hey, c'est une game dans une game, moi, Marc venait me dire ça, tu sais, on se le répétait, c'est une game dans une game, fait que même dans nos journées off, quand on était à nos moments les plus soft, il fallait que tu penses à game, il fallait que tu ailles des alliés, il fallait que les gens t'aiment, fait que moi, là, les deux premières semaines, là, il fallait que j'agisse toujours en fonction que les gens m'aiment, moi, dans la vie, what you see, what you get, pis si tu m'aimes pas, c'est bien correct, mais ça va vraiment pas me déranger, mais dans ce jeu-là, à long terme, là, moi, la meilleure stratégie à adopter, c'est que tout le monde veut te garder dans cette maison-là, fait que ça, j'ai trouvé ça tough, cette campagne-là de toujours ne jamais être 100% toi, c'est une journée, j'ai le goût de dire à tout le monde, hé, là, fermez-la, la gang, j'ai le goût de faire ça, tu te dis, yeah, on va faire une soirée de mime parce que ça te tente, mais ça te tente pas pantoute de jouer au mime, tu sais, il y en a-tu qui le faisaient, genre, hé, pour vrai, je pense que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'Eddie qui arrive de se lever pis juste crisser son quai, mais c'est peut-être, moi, c'est peut-être ce qu'on voit un peu, ça. Eddie, de plus en plus, il était comme, qu'est-ce que je fous ici, là, genre, il était comme, mais on l'a tout été un peu, mais non, on était bon, pis Eddie était le meilleur parce qu'Eddie dans la vie pis on l'a vu semaine 1 pis 2, quand quelque chose fait pas son affaire, il snap, pis là, des fois, je le voyais dans une conversation avec PL et je voyais qu'il se retenait, même chose avec Steph. Steph, je pense, l'épisode d'hier, je pense que dans la vie, il aurait dit, bro, tu voulais péter le trio, on a péter le trio, change d'air, je pense qu'il aurait dit ça, pis là, il a dit, je pense qu'on a besoin de quelques tâches chacun de notre bord, fait qu'Eddie se contrôle et joue en masse pis je le trouve bon même s'il a de l'air nonchalant à pas jouer pis il crée des liens, moi, ça lui a pris du temps qu'il me pardonne de l'histoire de Karl, mais Eddy s'en venait mon personnage préféré pis ma personne préférée de cette maison-là, carrément. C'est vrai? Pis vois-tu, je viens de parler à PL pis on dirait que lui, il avait l'impression qu'Eddie jouait pas pantoute pis il était un peu contre sa façon de jouer pis Eddy dit, non, moi, je joue pis c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas tout jouer pareil, t'sais. Ben non, c'est sûr, pis tu sais, je veux dire, des fois, la façon de jouer est 100% sociale pis c'est correct aussi, mais c'est sûr que moi, l'idée de, on sort tous les joueurs forts, ça, je trouve ça plate parce que moi, j'aurais préféré ramener tous les joueurs forts avec moi qu'on se rende à la fin pis qu'on se batte, qu'on s'entre-tue le moment venu. Mais il y en a qui préfèrent ramener d'autres types de joueurs pis c'est bien correct. C'est juste pas... Avec Seb, c'était le joueur le plus fort. Ouais. Donc, disons que le joueur le plus fort, ça a commencé à sortir à la miche. Pis après, ça a été avec Karl. Pis après, ça a été avec Marc. Pis après, ça a été avec PL. Pis après, ça a été avec moi. Ils savent les joueurs vraiment solides. T'sais, je veux dire quand même, dis-moi, c'est le feeling que moi j'ai. Ouais. Fait qui va sortir, là, selon, selon, ça devrait être... J'espère que mes deux mousses, moi, quand je suis partie, je leur ai dit, gagnez pour moi. Fait que moi, j'espère qu'ils vont gagner et qu'ils vont mettre les gens qui sont victimes de mon départ. Les gens qui font que je suis victime de mon départ. Ça se dit, c'est ça, j'y parais. C'est ça. Ben, c'est un beau mot de la fin. Moi, je te laisse à ta journée d'entrevue vraiment, vraiment content de t'avoir jasé. C'est un grand bonheur. Pis je vais capter l'extrait ou t'expliquer pourquoi t'as pas sauvé Claudia. Que lui ait demandé, elle m'a dit non, la gang, c'est une promesse que tu lui demanderas en sortant. Elle va te dire que c'est vrai. Ben oui, c'est ça, je m'en prends, bonne note. Bonne journée à toi. Salut, merci pour ça. Bye bye. N'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up et à me laisser en commentaire. C'est comme ça que l'entrevue se promène le plus sur le web. Si vous voulez voir l'entrevue avec PL, elle est disponible juste ici ou là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.